Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Paris.fr. Bertrand Delanoë, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau chat vidéo en direct de l'Hôtel de Ville pour faire le bilan de cette année 2011. Comme tous les ans, depuis 11 ans maintenant, vous êtes allé à la rencontre des Parisiens pour ce compte-rendu de mandat. Cette année, quel a été votre ressenti ? Est-ce que c'était différent des années précédentes ? Comment ça s'est passé ? D'abord, bonjour à tous les internautes. Je suis ravi de faire, comme chaque année maintenant, ce compte-rendu de mandat par Internet, après mes 20 compte-rendus de mandat dans chaque arrondissement. Cette année, on avait choisi chaque fois un thème qu'on approfondissait vraiment. Et donc, j'ai trouvé les compte-rendus de mandat plus intéressants parce que tous les participants à ces réunions venaient pour parler de culture, de sport, de logement, d'économie sociale et solidaire. Et à chaque fois, tout le monde a été plus concentré. Les intervenants ou nous, l'équipe municipale. Et donc, on est allé plus au fond des choses. On a peut-être plus réfléchi ensemble. Je pense notamment à un compte-rendu de mandat qui a eu lieu dans le 14e, je crois, sur l'économie sociale et solidaire, où il y avait toutes ces entreprises citoyennes d'insertion et qui ont apporté des témoignages qui m'ont intéressé. J'ai peut-être plus appris dans les compte-rendus de mandat de cette année que précédemment parce que les intervenants, parmi les citoyens, étaient des gens qui avaient quelque chose à apporter à notre créativité collective. Donc voilà, c'était bien. Alors, on a reçu beaucoup de questions déjà depuis l'annonce de ce tchat. Donc à peu près 200. On va en recevoir aussi en direct, de la part des internautes. Il y en a déjà plusieurs qui vous remercient pour cet exercice en direct. Voilà, donc on va essayer de les balayer en quatre grands thèmes. Donc les solidarités avec tout ce qui concerne le logement, la famille, la santé, le handicap, l'attractivité, tout ce qui concerne le mouvement également, les transports, l'environnement, etc. Et le dynamisme, la culture, le tourisme. Donc on va essayer de balayer un peu tous ces sujets. Le dynamisme ne se limite pas à la culture et au tourisme. Bien sûr, non. Ce sont les parisiens eux-mêmes qui contribuent à une dynamique de Paris. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Je vous perturbe peut-être. Alors non, pas du tout. Pour commencer sur les questions de solidarité, on a une question par exemple de Rainbow qui dit Paris a été classé cette année dans une étude de l'Union européenne dans les quatre villes ayant une politique favorable aux gays et lesbiens. Pourtant, il manque toujours un centre de mémoire et d'archives comme cela à Paris, qui est un projet associatif, soutenu jusqu'à présent, presque abouti sur le papier. Sera-t-il possible, comme vous l'aviez promis plusieurs fois, d'aider financièrement ce projet dans les deux ans à venir ? Mais ça n'a jamais été en cause. J'ai toujours dit que je soutiendrai le projet, y compris financièrement. Le problème, c'est que les associations mettent un petit peu de temps à se mettre d'accord entre elles. Donc moi, je suis à leur disposition. Et en même temps, je ne veux pas que ce soit un service public municipal. Je veux que ce soit une initiative de la société, donc des associations, et que nous, nous le soutenions. Donc dès qu'ils sont prêts, il n'y a pas de problème. Dès qu'ils sont prêts, il n'y a pas de problème. Sur la question des crèches, alors c'est une question qui revient évidemment beaucoup. Sous-Hélène demande à quand moins d'attente pour les crèches ? Oui, j'aimerais bien. Vous savez, je vais être le maire qui aura fait le plus de crèches et dans des proportions considérables, puisque en deux mandats, c'est plus de 10 000 places en crèche que nous avons créées. Là, par exemple, cette année, on va en ouvrir 950. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait d'abord un énorme retard et qu'il y a 122 000 Parisiens de plus depuis 10 ans. Je suis très content d'ailleurs. La ville attire des habitants. Parce que Paris, les 15 dernières années avant 2001, avait perdu 175 000 habitants. Et là, 122 000 en plus, et en particulier beaucoup de jeunes, de jeunes ménages, et je suis très content, les Parisiens, malgré la crise, ont un peu confiance dans l'avenir, puisqu'ils font plein de bébés. Bon, donc je suis un peu débordé par la vitalité des Parisiens. Comme tous les Français, d'ailleurs. Mais non, Paris a actuellement une dynamique démographique assez importante. Bon, donc voilà, on met les bouchées doubles pour livrer toutes les places en crèche prévues. Mais vous savez, il faut plusieurs années pour faire une crèche. Il faut trouver le terrain, il faut faire des études, il faut après lancer des appels d'offres. Bon, voilà. Donc, ce que je peux promettre, c'est qu'il y aura bien, à la fin de mon mandat, 10 000 places en crèche en plus. J'espère que ça satisfera quand même au maximum les demandes. Cela dit, ce qu'on a fait aussi, c'est d'essayer d'épauler d'autres dispositifs. Et donc, que ce soit les gardes d'enfants, que ce soit les crèches associatives, que nous aidons beaucoup. Voilà, il faut faire preuve de pragmatisme, de volonté. Je rappelle quand même à tout le monde qu'on est dans une crise dont on parlera peut-être avec des implications sur le budget de la ville considérables. Et donc, l'objectif de 10 000 devrait être tenu ? Non seulement il est tenu, mais je peux vous dire que l'année 2012 va voir une accélération des livraisons. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous préparez une crèche et le moment où la crèche ouvre, il y a beaucoup d'années. Bon, et cette année, par exemple, nous ouvrirons 950 places en crèche. Très bien. Alors, autre question, si je la retrouve avec mon ordinateur qui fait des siennes. Attendez. C'est Kika75 qui demande où en est Paris dans son pourcentage en logements sociaux et quels arrondissements sont à la traîne ? Alors, nous sommes environ entre 17 et 18 % de logements sociaux. Nous étions partis d'un peu moins de 13. Et je promets, je garantis qu'en 2014, dans deux ans et quelques mois, nous serons bien à 20 % de logements sociaux à Paris. Ce qui n'aura pas élu de problème. Ce qui aura amélioré les choses. Mais nous avons, après 2014, ceux qui seront aux responsabilités à poursuivre l'effort. Et je suis en train, avec les élus de la métropole parisienne, de travailler sur une proposition pour créer une autorité métropolitaine de logements. Parce que le problème, c'est le grand déséquilibre. Vous avez des communes qui font vraiment du logement social comme Paris et d'autres qui refusent obstinément d'en faire. De la même manière qu'à l'intérieur de Paris, il y a des arrondissements qui multiplient les obstacles. Je ne suis pas un dictateur, je suis obligé de faire avec les réalités locales. Mais par exemple, quand je veux faire des logements sociaux dans le 16e arrondissement, j'ai les élus locaux contre moi, mais aussi beaucoup d'habitants regroupés en associations qui ont des gros moyens, j'ai remarqué, qui ont beaucoup d'argent pour faire des recours administratifs, donc qui me font perdre du temps. Mais autant, si vous voulez, on sera bien aux 20% de logements sociaux à Paris dès 2014, autant les disparités au sein de Paris restent très fortes. Et ce n'est pas que la faute des conservatismes. C'est aussi que le foncier est très très cher dans le 7e, le 6e, et il est rare. pour pouvoir acheter un immeuble ou faire des logements sociaux sur un terrain dans le 6e arrondissement ou dans le 7e, à part les mettre sur l'esplanade des Invalides, vous voyez, ce n'est pas simple, mais on s'acharne. Et dans le 16e arrondissement en particulier, il y a beaucoup de projets sur lesquels nous ne nous résignerons pas. Vous ne lâcherez pas. Donc malgré les obstacles qu'on met sur notre chemin, nous livrerons. Mais des fois, ils nous font perdre un an, deux ans. C'est dommage. Et il y a des blocages de la part de la population. Malheureusement, il y a des obstacles objectifs. C'est le prix du foncier et la rareté du foncier. Mais il y a aussi des obstacles politiques. C'est la volonté des élus de droite de s'y opposer en permanence. Toujours sur le logement, une question qui vient par Twitter, puisque cette année, on a mis en place un accès aux questions par Twitter. Que comptez-vous faire pour favoriser l'accès des jeunes ménages à la propriété ? Par exemple, on fait des logements familiaux. On fait beaucoup plus de logements adaptés avec des familles et enfants. Et on essaye vraiment, dans tous les nouveaux projets, les nouveaux programmes, de privilégier les jeunes familles. Parce que je crois que c'est d'abord une chance pour Paris qu'il y ait beaucoup de jeunes familles et que les enfants soient chez eux à Paris. c'est quand même une ville où il y a des contraintes, du stress. Il y a quand même aussi des inconvénients. Il n'y a pas que les avantages de cette ville extrêmement créative et tonique. Il y a aussi les inconvénients. Vivre à Paris, c'est un choix qui a parfois des côtés un petit peu douloureux. et donc j'essaye de faire en sorte, j'étais récemment à Paris-Nord-Est où on a refait carrément une partie de ville, vous savez, frontière 19e, 18e arrondissement avec la Seine-Saint-Denis où il y a à la fois de l'activité économique, des jardins, des services publics et beaucoup de logements et différents types de logements. À la fois du logement très social, du logement social, de l'accession à la propriété et aussi des logements en loyer libre mais maîtrisés. Et là, j'ai vu beaucoup de logements qui étaient vraiment beaux et qui étaient vraiment pour des familles. Et là, ce qui m'a plu, c'est que les logements qui étaient en accession à la propriété étaient en harmonie avec les logements sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait une esthétique commune et il y avait une espèce de confort commun qui faisait que ceux qui ont accès au logement social ont droit au même type d'habitat que ceux qui peuvent acheter et vous savez aussi qu'on a un prêt à taux zéro qui est assez favorable à ceux qui achètent pour la première fois. Donc justement, ces jeunes ménages dont vous parlez. Ils vont pouvoir accéder par ces biais-là. Mais c'est dur, je reconnais que c'est dur. Et alors, toujours sur le logement, Tom demande où en est la négociation avec le gouvernement sur l'encadrement des loyers. Est-ce que c'est un sujet qui est du domaine législatif de l'Assemblée ou est-ce que c'est vous qui pouvez vous en charger ? Il n'y a pas de négociation avec le gouvernement parce que quand j'ai demandé à M. Fillon, le Premier ministre, de me laisser expérimenter cette maîtrise de la hausse des loyers parce que que les loyers augmentent du montant de l'inflation, c'est normal. Mais qu'ils augmentent de 20% quand l'inflation est à 1,5%, c'est purement scandaleux parce que c'est que de la spéculation et quand on pense aux conditions de vie du point de vue du logement, c'est vraiment quelque chose de très choquant. Et pour le coup, ça pourrait faire fuir ses familles. M. Fillon a refusé de me donner l'autorisation d'expérimenter et donc, puisque la droite s'obstine et notamment le Premier ministre, il faudra une modification législative mais encore faut-il qu'il y ait un Parlement favorable à cet encadrement des loyers. Ce que je souhaite. Oui, mais en plus, le problème des loyers pourrait effectivement faire fuir ces jeunes ménages dont on parlait que d'un côté on essaie de... Mais non, les fait fuir malgré... Ils s'accrochent, vous savez, il y a de plus en plus de jeunes gens qui ont un enfant, qui ont un deuxième qui disent oui, mais on aime parer, on y reste. Donc on se sert un peu plus. Donc raison de plus pour les encourager en permettant cet encadrement des loyers. Une question sur le secteur de la santé. Portez-vous bien, demande pourquoi ne pas subventionner les centres de santé à Paris du Moulinet et de Saint-Victor et y maintenir la surface d'avant-travaux, les spécialités et le personnel ? Pourquoi vous faire le relais d'une offre de santé en réduction pour les défavoriser ? Non, mais là, la question est posée de manière très technique et en même temps, il y a quelque chose, il y a un malentendu, je sais, parce que dans les comptes rendus demandants, on en a parlé. On vous en a parlé. En fait, il y a des centres de santé qui sont vétustes et qui ne correspondent plus et en offre et en localisation à la demande des Parisiens. Donc, on ferme des centres de santé quand on ouvre des maisons de santé et ces maisons de santé, j'en ai visité une hier dans le 19e arrondissement, ce sont des associations à but non lucratif et nous les soutenons financièrement et un des endroits qui a fait polémique, c'est dans le 11e arrondissement. Dans le 11e arrondissement, il y a un centre qui est absolument plus adapté du tout. Nous ne le fermerons que quand aura ouvert la nouvelle maison de santé. Alors, on a dit oui, mais alors ça ne sera plus en régie directe, ça sera une association que vous soutenez. Oui, mais il y a un cahier des charges, ils sont sérieux, ils ne font pas de bénéfices, ils sont accessibles aux gens qui ont besoin d'être protégés, de payer avec les tarifs de sécurité sociale car notre problème à Paris, c'est qu'il y a des quartiers qui sont suréquipés en termes de médecins et d'autres où ça devient des vrais déserts médicaux et surtout... Surtout dans le nord-est de Paris. Voilà, c'est pour ça que c'est dans le 19ème hier que j'ai inauguré la première maison de santé et surtout, il faut que ce soit des lieux où l'on peut aller se faire soigner au tarif de la sécurité sociale, c'est ça qui est fondamental. Une dernière question sur le thème de la santé, c'était Annick M. qui vous dit le nombre de contaminations par le sida est stable en France et en Europe alors qu'elle devrait baisser. La maladie n'est-elle pas en train de se banaliser ? Est-ce qu'on ne dépiste plus à Paris ? Non, ce n'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a un changement culturel. Un changement culturel où, bon, il y a une forme de lassitude par rapport à la tension qu'il faut mettre sur d'abord la prévention et ensuite le dépistage. Et donc, nous, nous avons continué de manière extrêmement intense toutes les campagnes d'information, les diffusions préservatives, enfin bref, tous les lieux où il faut dire protégez-vous. Et en même temps, nous avons développé là aussi, j'en ai visité un le jour, le 1er décembre, les centres où en quelques minutes vous pouvez vous faire dépister mais avec un accompagnement de manière à ce que si vous avez besoin d'aller plus loin que le dépistage, eh bien, vous soyez, comment dire, épaulés et que l'on soit avec vous. Donc, non, au contraire, on a développé considérablement la mairie de Paris, la capacité des Parisiennes et des Parisiens à se faire dépister rapidement. D'accord. Alors, peut-être, on va passer aux questions d'attractivité de Paris. C'est vous qui êtes maître du temps. Voilà, on a passé un quart d'heure sur le premier thème. Alors, on a une question de Albin qui dit « Bonjour, je suis un défenseur des transports publics et de vos idées de partage des moyens de transport. Je veux qu'on aille plus loin dans cette politique menée pour moins de place pour les voitures. Quels seront les défis du prochain maire pour ça, selon vous ? » Le maire de 2014 à 2020, donc pas moi. Mais je ne m'en désintéresse pas du tout. C'est à la fois une question de transport et d'attractivité. J'ai envie d'informer qu'il y a un quart de voitures en moins à Paris depuis que je suis maire et que sur certains facteurs de pollution, ça a baissé de 80%. Par exemple, le benzène ou le monoxyde de carbone et la pollution de proximité a baissé de 32%. Donc j'ai l'intention de continuer fermement à ce qu'il y ait moins de voitures à Paris pour moins de pollution, mais la condition, c'est d'offrir aux usagers de Paris, je ne dis pas que les parisiens, tous ceux qui sont usagers de Paris, une offre de transport considérablement diversifiée. Par exemple, l'année 2012 verra la prolongation du tramway, le premier tronçon dans la première mandature allait du pont de Garigliano à la porte d'Ivry, nous livrerons à la fin de l'année 2012 le tronçon qui va de la porte d'Ivry à la porte de la chapelle. Puis il y aura le tronçon qui ira de la porte de la chapelle à la porte d'Agnère et puisque monsieur me pose une question sur après 2014, j'espère que finalement la jonction sera faite entre la porte d'Agnère et le pont de Garigliano, comme ça au moins il y aura la totalité. Mais ce n'est pas fini. Là, on a inauguré Autolib. Autolib va monter en puissance progressivement. Ça veut dire que moi, j'ai envie de convaincre les Parisiens qu'ils n'ont pas besoin de posséder une voiture. Voilà. Ça coûte très cher, c'est évalué à 5000 euros par an et qu'il vaut mieux qu'ils se servent de tous les transports qu'on leur propose et que quand ils ont besoin d'une voiture, ils la partagent dans ce libre-service de voiture électrique, donc non polluante. Donc ça, c'est quelque chose qui va prendre des années, mais à mon avis, dans quelques années, vous aurez très peu de Parisiens qui posséderont une voiture. Après, je pense qu'il y a à multiplier encore les transports de proximité. Vous savez qu'il y a une semaine, a été inaugurée une nouvelle traverse, c'est-à-dire ces bus de proximité dans les quartiers. Là, c'était pour 17e et 18e. Ensuite, je pense qu'il faudra évoquer, mais ça, c'est pour mes successeurs, il faudra évoquer au centre de Paris, enfin, entre la périphérie et le centre, des espaces plus sécurisés encore pour les transports de surface. Alors, c'est sans doute une nouvelle génération d'autobus. Mais donc, pour vous, le sens de l'histoire de la ville, il va dans un sens de réduction de la place de la voiture et vos successeurs devront aussi continuer dans cette... Ça, ils font ce qu'ils veulent. Ce sera une question de volonté politique à partir du suffrage universel. Mais ce que je crois, c'est que la ville moderne est une ville dense, donc on est nombreux. donc pour qu'on soit nombreux, donc qu'on pollue moins, parce que la ville dense, elle a un mérite immense par rapport à la ville étalée, c'est qu'on a besoin de moins de transport. Mais pour que ce soit agréable à vivre, il faut que l'air soit pur, mais il faut aussi avoir des espaces communs. Donc, il faut enlever tout l'espace qui est dévoré pour un déplacement individuel. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait avoir une... Regardez comme sur le boulevard des Maréchaux, le premier tronçon du tramway a changé la vie. C'est-à-dire, là où vous aviez une autoroute urbaine, vous avez maintenant un vrai boulevard avec des cafés, des commerces, un lieu de vie et les voies sur berge. Le fait qu'à l'été 2012, nous allons supprimer la circulation automobile, mais alors là, toute l'année, entre le musée d'Orsay et le pont de l'Alma. Et là, sur deux kilomètres et demi, non seulement, ce sont les femmes, les hommes, les enfants qui vont se promener, mais il y aura beaucoup de choses. Il y aura des îles artificielles, il y aura des activités sportives, il y aura parfois des cirques, il y aura de la culture. On me dit même qu'en hiver, il pourrait y avoir de temps en temps du ski de fond, vous voyez ? Donc, des lieux de vie dans un des endroits les plus beaux du monde, au bord de la Seine. Qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. qui avait été transformé en autoroutes urbaines. C'est quand même bête. Alors évidemment, il y a des polémiques. On me dit, oui, mais la circulation, c'est pour ça qu'on a quand même créé une voie supplémentaire pour les voitures sur les Kéo. Mais voilà, il faut accepter de changer et de savoir que la ville, elle est faite pour ses habitants et pas pour, comme on le disait il y a 30 ou 40 ans, pour adapter la ville à l'automobile. On a parlé de 2014, donc j'en profite pour faire une petite parenthèse politique parce qu'on a aussi des questions politiques. Une question qui est arrivée Mais est-ce que tout ce qu'on vient de dire est politique ? Bien sûr. Pour moi, la politique, c'est de faire des logements, des transports, de faire la ville. C'est ça la politique pour moi. Alors là, je parle plus de politique politicienne alors. C'est Hubert qui demande resterez-vous maire de Paris jusqu'en 2014 si la gauche remporte les présidentielles ? C'est mon souhait, c'est mon projet et je trouve ça le projet le plus juste parce que j'ai été élu jusqu'en 2014, j'ai encore beaucoup de boulot à faire et j'aimerais mettre encore beaucoup d'énergie à la transmission. C'est-à-dire, je ne suis pas indifférent en 2014, j'ai envie que ça aille très bien sans moi et donc pour ça, il faut aussi que je m'investisse entre maintenant et 2014. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer en 2012. Il y a une élection présidentielle, je ne suis pas candidat à quelques postes, que ce soit de ministre ou autre, mais il faut aussi avoir le sens des autres. Donc voilà, je souhaite, je pronostique que je vais être maire de Paris jusqu'à mars 2014. En même temps, il faut savoir qu'on est dans des périodes où il y a parfois des gouffres qui s'effondrent sous vos pieds et qu'il ne faut pas être égoïste. Mon choix, vous savez que je soutiens un candidat présidentiel, il connaît mon état d'esprit, je le soutiens beaucoup, connaît mon état d'esprit et cela dit, je ne dois pas non plus refuser d'aider, mais je peux très bien aider, c'est en tout cas ce que je pronostique en étant maire de Paris. Alors, on revient aux questions d'économie, donc sur l'attractivité de la ville, on a Mademoiselle Paris qui dit, il semblerait que le triple A de la ville de Paris soit menacé, qu'en est-il ? Est-ce que la dette de la ville est importante ? Ah non, ça n'a rien à voir avec la dette de la ville dont je vais parler dans un instant. Non, les agences de notation, les trois, donnent le triple A à la ville de Paris et avec une analyse extrêmement élogieuse sur notre manière de gérer la dette, l'emprunt, les dépenses de fonctionnement, bref, de faire face à la situation tout en ayant une politique de solidarité extrêmement ambitieuse puisque nous dépensons cette année encore 2 milliards 100 millions pour la solidarité et en même temps, nous investissons beaucoup puisqu'on va encore investir 1 milliard 700 l'année prochaine. Mais je vais vous expliquer quelque chose. nous sommes un peu endettés mais sans doute une des villes les moins endettées. Nous, nous serons à la fin de l'année 2012 à 41% de nos dépenses de fonctionnement comme montant de notre dette. C'est très peu. La moyenne des grandes villes de France, c'est 80-85% et vous avez des villes comme Marseille qui sont endettées à 190%. Donc les agences de notation nous disent c'est bien géré, on a confiance dans l'avenir mais on ne peut pas laisser la note AAA à une collectivité nationale si le pays la perd. Donc si jamais la France perd le AAA, mécaniquement, nous la perdrons alors que nous avons des analyses économiques budgétaires de ces agences tout à fait confiantes pour les finances de la ville de Paris. Et ça pourrait nuire à l'attractivité de Paris pour les entreprises ? Ça ne nuira pas à l'attractivité mais ça nous complexifiera notre gestion parce qu'actuellement nous empruntons très peu cher. On emprunte à des taux très bas. Bon, si on perd le AAA parce que la France le perd, ça fait un climat de défiance et on risque d'emprunter un peu plus cher. Heureusement que nous n'empruntons pas trop. Par exemple, sur cette deuxième mandature 2008-2014, nous allons investir 9,3 milliards et 80% de cet investissement sera financé par l'auto-financement sans emprunt. Mais on emprunte quand même. Donc, c'est vrai que ça ne sera pas bon. De toute façon, vous savez, si le pays va mal, les collectivités locales, d'ailleurs, on le voit déjà, actuellement, le gouvernement de François Fillon doit 1,3 milliard aux Parisiens. Je vais en donner une illustration. Et ce sont-ils à quoi ? Parce que c'est du cynisme et de l'agressivité vis-à-vis de Paris. Bon, je vais vous donner un exemple. L'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire cette allocation de ressources que l'on donne à nos aînés qui est sous condition de ressources par définition pour les épauler financièrement. C'est le département de Paris qui la verse comme tous les départements. Bon, en France, le gouvernement compense cette dépense à 28%. À Paris, à 7%. Moralité, le gouvernement de François Fillon doit aux Parisiens rien que sur la PAS 965 millions d'euros. Qu'est-ce que je vais dire, moi, à nos aînés qui ont droit à cette allocation ? Je ne vais pas dire que je ne la donne pas ou que je la donne à 7%. Je la verse. Bon, mais pendant ce temps-là, il faut que je trouve les compensations pour que Paris reste fort. De la même manière, cette année, le gouvernement a décidé d'enlever 240 millions d'euros au budget de la ville de Paris au titre de la péréquation. Moi, je suis pour la péréquation. Mais cela a été fait de manière cynique pour agresser Paris. En attendant, les 240 millions, il faut que je les trouve. Et je veux maintenir pour les Parisiens le même effort sur le logement, les crèches, le tramway, la culture, la vitalité de Paris, les pépinières d'entreprise, l'emploi. Bon, donc si vous voulez, c'est chaque fois pour nous un effort supplémentaire. Dans le budget qu'on a voté mardi dernier, j'ai dû encore faire 24 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement courant. Le budget de communication, il a baissé de 43% depuis que je suis maire. Là-dessus, je rabote, je rabote, je rabote pour rester uniquement sur ce qui est indispensable ou utile aux Parisiens. Est-ce que vous avez des moyens de faire pression sur le gouvernement pour récupérer cet argent qui est dû à la vie ? Une fois, j'ai gagné au tribunal, non, parce que le gouvernement gagne tout le temps. Et si vous voulez, une collectivité locale a beaucoup de mal à faire condamner le gouvernement. Mais une fois, on y a réussi parce que sur la maison départementale du handicap, le gouvernement ne payait pas sa part, il nous devait un million d'euros. Et le tribunal administratif nous a donné raison, ils nous ont remboursé un million d'euros. Je suis très content. Parfois, ça marche. Mais c'était que un million d'euros par rapport au 1,3 milliards que je viens de vous évoquer qui représente la dette réelle de ce gouvernement vis-à-vis des Parisiens. En attendant, moi, il faut bien que je fasse mon budget qui soit équilibré parce que les collectivités locales, contrairement à l'État, n'empruntent pas un euro pour leur fonctionnement, n'ont le droit d'emprunter pour investir et de toute façon, leur budget doit être en équilibre, contrairement à l'État. Alors, une question de Bubule. Est-ce que la ville de Paris peut aider les artisans d'art à se maintenir en ville, notamment en prévoyant des ateliers peu chers ? Mais on les aide pas seulement comme ça. Il y a des ateliers et c'est jamais assez. Mais surtout, la CEMAS, cette société d'économie que j'ai créée dans mon premier mandat pour acheter des locaux professionnels. Alors, d'abord, c'était pour lutter contre la monoactivité. Par exemple, dans un coin du 11e, il n'y avait que des grossisses en vêtements. Il fallait, bon, diversifier. Mais, je vais vous faire sourire, rue Saint-Denis, il n'y avait que des sex-shops. C'est de la monoactivité. Exactement. Et donc, les riverains me disaient qu'on voudrait une épicerie, on voudrait un coiffeur, etc. Donc, cette société de la ville de Paris a acquis des locaux commerciaux ou les a loués pour installer des commerces plus classiques. Et donc, ça concerne aussi l'artisanat d'art. Ils ont raison. Et en même temps, ce n'est jamais suffisant. Vous savez, hier, j'étais dans un compte rendu de mandat sur la démocratie locale et les associations me disaient oui, mais allez, trouvez-nous plus de locaux pour les associations. Et je leur dis, la rareté du foncier à Paris, c'est qu'on cherche des locaux pour les logements, pour les crèches, pour les équipements sportifs, pour les activités économiques et pour les associations et pour les commerçants d'art, les artisans d'art. Alors, la question de la sécurité, ça fait aussi quelque part partie de l'attractivité d'une ville. Martine demande, vous dit, il y a à peine un paragraphe sur la sécurité dans votre compte rendu. Est-ce que c'est un mot tabou ? Est-ce qu'il n'y a aucun problème de sécurité à Paris ? Au contraire, on travaille beaucoup. Simplement, Paris a un statut particulier où c'est le préfet de police, dépendant de l'État, qui a les pouvoirs municipaux en matière de sécurité. J'y peux rien. Ça ne nous empêche pas de financer considérablement la préfecture de police de Paris, qui est donc un organisme d'État, d'avoir notre propre politique, mais dans le cadre légal, c'est une politique de prévention, par exemple. Chaque année, nous consacrons 30 millions d'euros à la prévention. Et vous savez qu'on a innové en 2001 en créant des équipes de correspondants de nuit, c'est-à-dire des employés municipaux qui essayent d'apaiser les tensions pour pas que la police se déplaçait tout le temps. Et là, dans le budget 2012, on a créé la 9e équipe de correspondants de nuit. Donc, d'ailleurs, Madame est un peu sévère, je crois qu'il y a un peu plus qu'un paragraphe sur l'enjeu sécurité. En revanche, sur la sécurité depuis 10 ans, on nous a dit à grands coups de discours très sécuritaires que tout irait mieux. Et en fait, tout va plus mal. Les cambriolages ont explosé. Les violences sur les personnes ont explosé. Et il y a 399 policiers en moins à Paris. Ça, c'est l'État. Et donc, tout ça me pose au contraire beaucoup de problèmes. Oui, donc moins de présence policière, mais ça, c'est pas de votre responsabilité. Bien sûr. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Et puis, ils ont supprimé la police de proximité, qui était extrêmement efficace. Alors, on a parlé des artisans. On a aussi des questions sur le commerce. Sophie dit, l'ouverture de commerce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ajouterait à l'attractivité de Paris et répondrait à une réelle demande des habitants. L'hypercentre, notamment, est vide d'épiceries ou d'autres petites surfaces de dépannage. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous comptez agir ? Je ne partage pas tout à fait le point de vue de cette dame. D'abord, une ville, c'est pas que consommer. Une ville, c'est consommer, c'est voir sa famille, voir ses amis, prendre le temps, aller au cinéma si on a les moyens. Une ville, c'est aussi beaucoup de fonctions, je dirais, de civilisation. Deuxièmement, qu'il y ait un peu de diversité dans les horaires du commerce, je suis pour, mais heureusement qu'il y a un certain nombre d'épiciers qui tiennent le coup et qui sont ouverts tard le soir. Mais justement, le fait que des grandes enseignes veulent prendre le pouvoir sur l'ensemble du commerce parisien est extrêmement dangereux parce que ça tue le commerce de proximité. Par exemple, le travail de dimanche. Elle ne parle pas forcément de grandes enseignes. Oui, mais c'est elles qui sont capables de faire ça. Et donc, il y en a, mais il faut savoir diversifier. Puisqu'elle parle des commerces de proximité, les commerçants qui peuvent ouvrir le dimanche matin, les commerces de bouche, sont très favorables, très défavorables, à l'ouverture des grandes enseignes sans aucune régulation parce que ça les dévore. Donc voilà. Et puis moi, je souhaite une ville où on respire, où on se promène et où nous ne sommes pas que des consommateurs. Alors, plusieurs questions aussi sur les aménagements de la ville, l'urbanisme. On a par exemple Mumu qui demande quand verrons-nous le nouveau forum des Halles et son quartier ? Ou encore Sébastot qui dit les travaux du forum des Halles sont très bruyants. Est-ce que vous avez une solution ? Alors, qu'en est-il des Halles ? D'abord, les Halles, n'oublions pas qu'ils ont été rénovés il y a un peu plus de 30 ans et que ça a été un échec monumental. Un de mes prédécesseurs disait « Je suis l'architecte en chef ». Eh bien, dis donc. Bon. Et donc, il faut savoir que parmi les milieux politiques, ceux qui me critiquent aujourd'hui sur le réaménagement des Halles sont ceux qui ont fait ce que j'ai été obligé de corriger et qu'il y a une douzaine d'années, unanimement, tout le monde disait « Il faut changer ». Bon. Je rappelle aussi que les Halles, c'est le cœur de la métropole parisienne. Il y a 800 000 voyageurs jour. Bon. Donc, effectivement, nous sommes attaqués courageusement à ce dossier avec beaucoup de concertation. Ça a pris des années. Il va y avoir une grande prairie. Il va y avoir vraiment un lieu de nouveau civilisé, de nouveau à vivre. Et en pensant que nous ne sommes pas que les Parisiens, nous sommes les métropolitains, et ce sera livré fin 2013, pendant les travaux, il y a beaucoup de désagréments que nous essayons d'apaiser, d'apaiser. Je ne peux pas garantir à ce monsieur qu'on peut tous les supprimer. Hélas. Hélas. Donc, en tout cas, 2012, c'est 2013, la livraison de Parisiens. Absolument. De la canopée, de la prairie et le début des équipements qui vont naître là parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mis à la disposition du public, conservatoire, lieu pour les jeunes, etc. D'accord. Une maison de santé, tiens. Autre question, c'est Damien 17 qui demande quelle est votre position sur la prochaine mise en place du pass Navigo à tarif unique en Ile-de-France. Est-ce que les Parisiens sont un peu lésés dans l'affaire, dit-il ? Je fais confiance à Saint-Jean-Paul Huchon, le président de la région, pour essayer de trouver le chemin. Moi, en tout cas, j'ai été réticent. Pourquoi ? Parce que d'abord, la demande des franciliens, c'est plus de transport, plus de moyens de transport. Et donc, tout l'argent que nous avons, nous devons, à mon avis, le consacrer à l'amélioration de l'offre de transport. Deuxièmement, je suis tout à fait solidaire des habitants de la Grande Couronne qui ont besoin de se déplacer. Mais je ne veux pas que cela se fasse au détriment des habitants de la Petite Couronne et de Paris qui payent déjà cher un transport où ils sont souvent entassés, où il y a la ligne 14 à prolonger, désengorger la ligne 13, vraiment. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Beaucoup de boulot. Et donc, c'est vrai que je n'accepterai pas que le coût du transport pour les Parisiens et ceux de la Petite Couronne soit augmenté. On parle d'une dépense de 500 millions d'euros. Je dis prudence. Moi, je suis pour que les habitants de Seine-et-Marne puissent accéder à Paris plus facilement. Et puis surtout, ils ont des conditions de vie et de travail pas faciles. Mais je préfère augmenter l'offre de transport pour les habitants de Seine-et-Marne, des Yvelines, du Val-de-Marne, etc. de les Seine, que je ne veux pas oublier parce que les autres sont dans la petite couronne. Bon, faisons attention. Balance pas comme ça 500 millions d'euros. On les ponctionne pas si facilement. Maintenant, Jean-Paul Huchon doit essayer de trouver la solution. Et vous en discutez avec lui régulièrement ? Oui, j'en discute avec lui. Mais je ne cache pas que j'ai une différence avec les Verts sur ce sujet qui, eux, disent on fait tout de suite le même tarif, machin. Eux voulaient même augmenter au départ la contribution et de manière importante de 30 ou 40 %. La contribution des Parisiens et des habitants de Val-de-Marne, de Seine-et-Saint-Denis et quel est le troisième département ? Là, j'ai un trou de mémoire. Les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, voilà. Et donc, on a protesté, notamment avec les présidents de conseils généraux du Val-de-Marne et de Seine-et-Saint-Denis. On a dit, attention, ce n'est pas sérieux. Donc, pour le moment, c'est revenu à une position plus sage, mais elle est, pour le moment, de principe. C'est la mise en œuvre sur laquelle je serai extrêmement attentif à défendre tous les usagers des transports de toute l'Île-de-France. Toujours sur les transports, une question d'Albin sur l'AutoLib. Il dit, est-ce que vous ne craignez pas que si l'AutoLib n'a pas le même succès que le Vélib, ça entache la fin de votre mandat ? Vous savez, je ne travaille pas pour moi et pour mon image. Je travaille pour essayer d'innover, que nous soyons créatifs, qu'on croit dans le progrès quand même, pour que cette ville change. Et tout changement crée des réflexes un peu de conservation. Je l'ai dit au début de notre entretien, ce que je souhaite, c'est que les caractéristiques 40% de foyers de parisiens qui ont encore une voiture, la plupart d'entre eux se disent ça ne me sert à rien, ça me coûte trop cher et ça pollue. Si avec le temps et bien qu'AutoLib soit un système plus difficile à réussir que Vélib, c'est normal. J'espère que dans les deux ans qui viennent, beaucoup de Parisiens auront compris qu'ils dépensent trop d'argent dans leurs voitures individuelles et qu'ils ont intérêt à partager un service de voiture propre, non polluante à le partager dans un libre-service. Ça peut être tentant quand même. Donc, il faut oser, il ne faut pas par prudence et pour sa propre gloire ne rien entreprendre. Moi, je suis un élu qui pense que quand il y a une idée qui peut être juste, il faut prendre des risques. Et toujours sur l'AutoLib, une question sur son financement. Cars demande est-ce qu'il est vrai que Paris a payé 50 millions pour mettre en place l'AutoLib et est-ce que la ville risque de devoir payer plus ou alors gagnera-t-elle de l'argent avec ce service ? Non, la ville a peu de chances de gagner de l'argent avec ce service. Elle a investi de l'argent, c'est tout à fait exact. La somme est bonne ? 50 millions ? Non, je pense que c'est moins que ça. C'est l'industriel qui prend le plus de risques. Il investit un milliard d'euros là-dedans. Et c'est vrai qu'il ne peut pas gagner d'argent à Paris, je ne lui souhaite pas d'en perdre, mais qu'une fois de plus comme avec Vélib, je dis Paris ose, Paris innove, l'industriel qui prend ce risque, j'espère que si ça marche, il le récupérera dans l'attractivité, dans le fait que d'autres villes du monde, vous savez, Vélib, toutes les villes du monde, les grandes villes sont venues s'inspirer à Paris. Sur Autolib, si ça marche, bien sûr que plein de mes collègues, maires des grandes métropoles mondiales, m'ont déjà dit qu'on importera le service. Bon, voilà. Mais je dois dire que l'industriel qui a gagné le marché d'appel d'offres a fait preuve de beaucoup de courage et d'audace. Je vous laisse respirer. Même en direct, on peut avoir une petite câble de tout. Tout à fait. Toujours sur les transports, puisque bien sûr, c'est quand même un thème très, très, très important pour Paris. On a une question de LBM, non, pardon, je me suis trompée, c'est Dodo de Dodo du 19ème, qui dit votre tramway génère des travaux importants sur les boulevards des Maréchaux, mais il semble arriver dans leur dernière ligne droite. On en a parlé. Alors, sa question, l'État paie-t-il pour ce tramway ? Est-ce que les travaux finissent bien en 2012 avant la mise en service ? Et pourquoi un délai de plusieurs mois d'essai ? Est-ce qu'il y a des malfaçons sur cette nouvelle ? Alors, premièrement, l'État ne paie rien, ce qui est un scandale. C'est le seul métro de France où l'État ne paie rien. Dans le premier tronçon, l'État avait pris une part parce que le Premier ministre, c'était Lionel Jospin, et qu'il avait trouvé normal que comme à Bordeaux, Marseille, l'État prenne une petite part. Là, il faut que vous sachiez que ces 15 kilomètres de la Porte d'Ivry à la Porte de la Chapelle sont payés à 70% par la ville de Paris et à 30% par la région. Deuxième confirmation à ce monsieur, pendant les travaux, j'y étais encore hier, c'est hyper pénible. C'est fini fin 2012. Et demander aux personnes qui ont eu les travaux gênants du pont de Gariglienne à la Porte d'Ivry dans la mandature précédente, après, ils étaient très heureux parce qu'ils ont eu une vraie amélioration. Quant aux essais, il faut les faire. Ce n'est pas une question de malfaçon, c'est que je n'ai pas envie de mettre en service un moyen de transport qui n'aura pas été suffisamment évalué avant. Je précise que sur le premier tronçon, nous pensions avoir 100 000 voyageurs jour. Et on disait que ce sera le top. Eh bien, il y en a 120 000. Et on me disait que ce sera une barrière entre Paris et les communes voisines. Eh bien, 60 % des déplacements qui se font avec le tramway sont faits pour aller de la banlieue à Paris ou de Paris à la banlieue. Voilà. Je pense que ce sera encore plus vrai sur ce nouveau tronçon inauguré, je veux être honnête avec ce monsieur, fin 2012. Fin 2012, d'accord. Encore pour une année, quoi. Encore un an de complications ? Non, les travaux seront quand même terminés, j'espère, vers l'été 2012. Et après, il y a tous les embellissements et la mise en service. Je précise aussi que nous, nous considérons que l'art, c'est pour tout le monde. Il y aura 19 œuvres d'art contemporain installées sur le parcours. Classées sur le parcours. Bien sûr. Parce que la beauté, on doit la partager. Elle n'est pas que pour le 7e arrondissement. J'aime bien le 7e. Je ne peux pas les stigmatiser. Un petit clin d'œil pour la mère du 7e arrondissement. Je pense que la beauté, la qualité du service public, la qualité de vie, c'est pour tout le monde. Alors, à propos de qualité de vie, beaucoup de questions sur la propreté également. Cali du 18e demande pourquoi certains quartiers sont blessés à l'abandon en matière de propreté dès qu'on sort des lieux touristiques ou du centre. On le voit sur les trottoirs, dit-elle. Oui, mais ce n'est pas honnêtement, il n'y a pas de quartier laissé à l'abandon. Vraiment, tous les quartiers ont le même effort de la ville. Et Dieu sait que depuis 10 ans, j'ai rajouté beaucoup de personnel, j'ai rajouté beaucoup d'argent. Et là encore, dans le budget 2012, on rajoute encore des moyens, notamment techniques, matériels, pour améliorer la propreté. Je vais vous dire quel est le problème. Il y en a deux. D'abord, quand je suis arrivé à la mairie de Paris, j'avais le droit de mettre des amendes très élevées. Par exemple, pour ceux qui laissaient polluer par leur animal. J'ai fait une campagne de 185 euros d'amende. Ça a disparu. Entre-temps, l'actuelle majorité parlementaire a changé la loi et nous ne pouvons pas mettre d'amende de plus de 35 euros. Donc, j'ai beau faire des campagnes de communication, si vous voyez ce que je veux dire, et tous les maires, de droite comme de gauche, demandent quand même qu'on laisse les maires fixer les amendes pour les atteintes à la propreté, mais aussi pour le stationnement. Les PV pour le stationnement sont ridiculement faibles. Et le vrai problème à Paris, c'est l'incivilité. Pas de tous. Mais moi, je connais plein d'endroits, par exemple, dans le 18e, dont parle ce monsieur, et qui est l'élu, l'arrondissement dont je suis élu depuis quand même 34 ans, que je connais et que j'aime beaucoup. Mais vous avez des endroits qui sont impeccables à 11h du matin. À midi et quart, c'est une poubelle parce qu'il y a des gens qui désinvolent. Et c'est pareil que dans le 18e, c'est vrai dans le 6e, c'est vrai dans le 16e. Et donc, on a vraiment besoin de civilité. L'information l'a fait, mais elle est inefficace si vous ne pouvez pas punir et punir sévèrement. Mes moyens en la matière sont trop limités. Cela dit, là non plus, je ne me résigne pas. On avait une question d'Ecolo 12 qui demande vous aviez prévu de rendre baignable le lac d'Oménil dans le 12e arrondissement. Est-ce que vous avez abandonné ce projet ? D'abord, ça n'a jamais été une promesse de campagne, mais c'est quelque chose que j'ai dit, notamment il y a un an. Je dis, voilà, j'ai envie qu'on puisse se baigner dans le lac d'Oménil. Malheureusement, la crise est là et je ne peux pas faire les budgets 2012, 2013, 2014 si je n'enlève pas des choses auxquelles je tiens beaucoup. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles je tiens et je me dis, bon, il y a trop de gens malheureux, il y a trop de gens qui n'ont pas de logement, il y a trop de gens qu'il faut épauler par les allocations Paris Logement ou par les allocations pour les familles monoparentales. Bref, il a fallu que je fasse des sacrifices. J'ai préféré les faire sur des sujets où on pouvait, par exemple, se baigner dans le lac d'Oménil dans 4-5 ans au lieu de le faire dans deux ans. Donc, il y a des priorités ? J'assume, mais je le regrette parce que moi aussi, je voulais aller me baigner dans le lac d'Oménil. Alors, une autre question de Twitter. de plus en plus de musées de Paris sont payants le temps d'une expo. Est-ce que c'est la fin de la gratuité ? Non, erreur complète. Les expos ont toujours été payantes. Ce que j'ai instauré en 2001, c'est la gratuité des collections permanentes. Et ça, ça n'est pas remis en cause et ça ne le sera pas. les collections permanentes des musées municipaux seulement, pas les musées d'État. Les collections permanentes des musées municipaux sont toujours accessibles gratuitement, fermes et définitives tant que je suis maire. En revanche, les expositions sont payantes. Ça, je ne peux pas faire autrement. Ça, oui, c'est autrement. Mais ce sont des expositions sur un artiste, sur une œuvre, etc. Ce n'est pas les collections permanentes. Ce n'est pas les collections permanentes. Autre question de Holol. Paris 2050 sera-t-elle une ville novatrice de l'énergie renouvelable ? Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'environnement, même si on a parlé de transport. Sur l'énergie renouvelable, est-ce que Paris a des projets ? bien avant 2050. Il faut savoir que depuis déjà 6-7 ans, il n'y a plus un bâtiment public qui sort à Paris sans être haute qualité environnementale. J'ai inauguré il y a déjà au moins 3-4 ans une crèche dans le 19e arrondissement où on récupère les eaux de pluie. Il y a dans Paris Habitat, l'office de logement de la ville de Paris, beaucoup, beaucoup maintenant de bâtiments qui sont à énergie, soit géothermique, etc. Il y a un an et demi ou deux, j'ai inauguré un nouveau système dans une école du 12e arrondissement où une grande partie de l'énergie était diffusée à partir des eaux usées. Bon, on ne peut pas le faire partout parce que ça dépend de la proximité des égouts. Donc, on rénove beaucoup. Les éoliennes, on a fait quelques essais, ça n'a pas trop marché. Mais la géothermie, ça peut marcher. Et surtout, il y aura cette centrale, la première centrale photovoltaïque en centre-ville à la ZAC Pajol. C'est plus compliqué de le faire parce qu'il y avait des conditions fiscales favorables pour l'énergie solaire qui a été remise en cause par ce gouvernement. Et donc, j'espère que ça va changer parce que ce n'est pas pareil du tout pour moi de faire cette centrale photovoltaïque selon qu'on a un contexte fiscal favorable ou défavorable. mais non, on y va franchement. D'accord. Sur une question de Tavin, il me demande « Pensez-vous avoir empêché Paris de devenir encore un peu plus cette année une ville-musée et un repère de bourgeois ? » Non, mais d'abord, Paris est une ville de patrimoine. Il ne faut pas en avoir honte car on adore notre patrimoine. Le problème, c'est de savoir si on comprend qu'il y a un patrimoine qui naît au XXIe siècle. Et de ce point de vue-là, tous les efforts que nous avons faits avec ma première adjointe, Anne Hidalgo, pour promouvoir quand même des architectures nouvelles, des morceaux de ville. Vous savez que 10% du territoire parisien actuellement est en rénovation avec des jeunes architectes qui sont brillants. Ce n'est pas seulement une question de hauteur, mais aussi parfois une question de hauteur. Quant à l'embourgeoisement de Paris, je reviens à quelque chose que je disais tout à l'heure. avant moi, c'était délibérément que les maires voulaient chasser de Paris les catégories populaires, les catégories moyennes qui n'avaient pas trop d'argent et donc les jeunes. Bon, j'ai fait exactement l'inverse. Je constate qu'il y a 122 000 parisiens en plus. Mais, plus Paris est attractif, plus Paris est cher. C'est pour ça que je demandais l'encadrement des loyers. Je vais vous donner un exemple. Quand on rénove Châteaurouge, on fait en sorte, contrairement à ce que faisait la droite, que les populations puissent rester. Mais c'est plus beau, les prix augmentent. Et je ne peux pas empêcher quelqu'un qui a acheté un Châteaurouge il y a 20 ans et je veux maintenir toute la population, de constater que son appartement a considérablement augmenté. Donc, c'est un peu un cercle vicieux où on laisse pourrir des quartiers entiers et on n'est pas attractif, où on veut de la qualité pour tous les quartiers, en particulier les quartiers populaires, et les prix montent c'est pourquoi je pense que la seule solution, c'est d'abord un urbanisme métropolitain, c'est ce que je demande, et l'encadrement des loyers. J'y reviens. Oui, c'est forcément un tout. C'est un tout, exactement. Alors, sur la question du dynamisme de Paris, ça inclut également le sport, bien sûr. On a une question d'autres... Et l'économique, parce que l'emploi c'est majeur, excusez-moi, je pose une question sur l'emploi. Mais moi, l'emploi c'est une responsabilité de l'État. Mais je m'indignais de voir que le taux de chômage à Paris était toujours supérieur au taux de chômage national. On a donc décidé d'aider les jeunes entrepreneurs et les start-up et l'innovation, la recherche. Bon, moralité depuis deux ans et pour la première fois depuis 20 ans, le taux de chômage à Paris est inférieur au taux de chômage national. Bien. Et puis, vous avez à la fois le labo de l'édition dans le cinquième qu'on a inauguré avec les éditeurs, avec les start-up. Il y aura dans le 18ème, dans le courant de l'année 2012, une nouvelle pépinière d'entreprise qui va être inaugurée où il y aura 70 start-up. Il y a l'économie sociale et solidaire dont on parle très peu et ce sont les entreprises d'insertion. Ils sont extrêmement imaginatifs et efficaces. Ils créent des emplois. Moi, je veux qu'il y ait aussi de l'emploi à Paris parce que sinon, l'embourgeoisement dont parle notre ami, il va être beaucoup plus fort. Mais vous étiez sur... J'étais sur le sport. Ah oui, le sport, pardonnez-moi. On a plusieurs questions sur le PSG. Olivier qui demande, selon vous, l'avenir du Paris Saint-Germain s'écrit-il toujours au Parc des Princes et Kamel qui demandait le Parc des Princes va être rénové pour l'Euro 2016. Qui va payer la facture ? Alors, très simplement, d'abord, le PSG restera au Parc des Princes. Décision incontournable. Deuxièmement, j'ai lancé un bail amphithéotique pour le Parc des Princes. Ça veut dire que la rénovation du Parc des Princes pour l'Euro 2016 ne coûtera pas un seul euro aux Parisiens. Et troisièmement, question qu'on ne me pose pas, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'argent au PSG. Beaucoup, oui. Moi, j'y peux rien. Maintenant, l'économie du foot, c'est l'économie du fric. Et tous les clubs d'Europe, de France, marchent à travers quand même leur potentiel économique, leur potentiel d'argent. Donc, moi, je suis content quand même de voir que le PSG est de nouveau dans une dynamique, bon, malgré quelques récents petits pépas. Et donc, moi, j'ai de l'ambition pour le PSG. Je souhaite qu'il tienne son rang dans la compétition européenne. Et tant que les valeurs de Paris, les valeurs du sport, qu'on puisse aller là-bas sans racisme, sans violence, en famille, et c'est le cas actuellement en Paris des Prats, considérablement. Et c'est l'état d'esprit des actuels dirigeants du PSG. Donc, je soutiens l'équipe de Paris, mais en même temps, je leur baisse considérablement la subvention. D'accord. Et pour parler du sport amateur, question de potassium. Monsieur Delanoé, les Parisiens aiment le sport et notamment courir. pourrait-on avoir plus de lieux dédiés avec des pistes adaptées à la course ? Non, mais d'abord, il y a pas mal de lieux. On a fait le contrat du sport avant-hier dans le 12e et mon adjoint, Jean-Louis Lhermoz, a dit tous les lieux que l'on fait naître. On a vraiment privilégié le sport de proximité, mais là aussi, il y avait des retards. Des pistes d'athlétisme, il va y en avoir une très belle d'ailleurs à la pelouse d'Auteuil puisqu'on a récupéré quand même 12 hectares sur le champ de course, bon, pour le sport. Mais cela dit, moi je connais beaucoup de parisiens, moi je fais beaucoup de sport, mais je ne cours pas. Mais je connais beaucoup de parisiens qui se servent de leur ville pour courir. Alors, c'est pas le même type de course que si on veut faire une performance d'athlétisme, ce que je comprends. Mais de ce point de vue-là, on améliore beaucoup quand même. Et alors, une dernière question sur le sport. Mana demande, est-ce qu'il est toujours question de délocaliser Roland-Garros ? Non. Roland-Garros restera Roland-Garros malgré l'opposition d'un certain nombre de gens et parce qu'avec la Fédération française de tennis et la mairie de Paris, on s'est donné les moyens d'avoir un projet très très beau qui préserve totalement les serres d'Auteuil, les serres classées, On a eu beaucoup de questions sur les serres. Bon. Et qui préserve chaque feuille des collections rares que nous avons là-bas. Simplement, voilà, il y a des gens qui auraient préféré que ça aille vers ça. Moi, je suis content que ça reste à Paris. D'accord. Donc ça, c'est tranché. C'est tranché définitif. D'ailleurs, la commission des citières a donné un avis positif. D'accord. Sur les serres d'Auteuil, on avait une question de Parisiens et électeurs qui dit « Je comprends que vous renonciez à vous représenter. Le scandaleux choix de ravager les serres d'Auteuil a profité au tennis fric. Et que comptez-vous faire après votre mandat ? » Demande-t-il. Non, mais il y a eu une intox, sans doute que cette personne ait de bonne foi. Il y a eu beaucoup de mensonges répandus. Donc, c'est l'occasion de... Et donc, du coup, il y a des gens de bonne foi qui croient. Non, la rénovation de Roland-Garros ne touchera pas un centimètre carré des serres d'Auteuil classées. Les serres qui seront refaites... Parce qu'il faut savoir que les serres qui sont actuellement sous des plastiques qui sont moches comme tout. On ne va pas dire qu'il y a un patrimoine là. Elles vont être transformées en serres d'art moderne. C'est Marc Mimram, un grand créateur qui est en train de les faire autour d'un cours enterré. Quant aux collections, parce qu'on a des collections magnifiques de plantes, toutes à la feuille près seront préservées. Mais il y en a une petite partie qui ira au Jardin botanique dans le 12e. Et pourquoi ces plantes rares ne seraient réservées au 16e arrondissement ? Ils ne peuvent pas aller dans le Jardin botanique au 12e ? On va lui demander. Peut-être qu'il va réagir. Donc, ce que je veux dire à ce monsieur, c'est qu'il n'y aura rien, rien, rien d'abîmé. Moi, je dis que ce sera même plus beau après. Mais c'est vrai que tant que je ne l'ai pas livré. Alors, un petit mot sur l'international. Acheref demande quelles seront les futures interactions entre Paris et Tunis ? J'essaie, mais il faut d'abord que les choses se mettent en place. On a une coopération ancienne avec beaucoup de villes de la Méditerranée, dont Tunis, et dont d'autres villes tunisiennes d'ailleurs. Et donc, vous savez qu'après la Révolution, ce sont des maires qui ont été nommés par le gouvernement. Depuis, il y a eu des élections le 23 octobre, mais pour une constituante, je ne sais pas quelles sont les intentions des nouveaux responsables de la Tunisie quant au moment des élections municipales. Et en attendant, moi, je travaille avec les maires actuels, je les connais, ceux qui ont été nommés après la Révolution, que ce soit à Tunis, à Bizerte ou ailleurs. Et c'est vrai qu'ils ont déjà des projets de coopération que je vais tout à fait soutenir, comme je soutiens les projets au Maroc ou ailleurs. Et alors, un mot sur la Syrie, peut-être. C'était aussi une question qui est arrivée, et c'est Raph qui dit que la Syrie massacre une partie de son peuple depuis des mois. Un avis ? Une réaction ? Non, je suis scandalisé de l'indifférence internationale, même si la Russie et la Chine portent une responsabilité particulière. Moi, ça fait beaucoup de mois que je parle, que je m'engage. et je constate d'ailleurs que quand je fais des déclarations sur la Syrie pour défendre le peuple syrien, les médias ne reprennent jamais, je vous signale, parce qu'il n'y a pas de spectacle. En même temps, la France essaye, au Conseil de sécurité, de faire prendre conscience que ça ne peut plus durer, mais tout ça me paraît bien mou, pour vous dire la vérité. Même si je comprends les obstacles, les vétos que mettent la Russie et la Chine, je trouve qu'autour de la Ligue arabe, qui aurait pu être aussi plus rapide et plus dynamique, il faut qu'on s'engage clairement aux côtés du peuple syrien. Moi, j'ai pris beaucoup de positions en ce sens-là. C'est une honte, ce qui se passe, c'est un massacre, c'est un dictateur qui massacre son peuple, tout simplement. Et les Syriens et les Syriens ont droit à la vie, ont droit à la liberté et ont droit à notre soutien comme tous les autres peuples qui se sont libérés. Alors, on arrive déjà en fin de chat. Une question qui est revenue plusieurs fois sur de quelle réalisation vous vous sentez le plus fier ou quel est votre grand regret pour l'instant comme maire ? Il n'est pas le temps encore de tirer le bilan. C'est peut-être un peu tôt, mais... Vous savez, quand j'inaugurais une... Je vais vous dire, les plus fortes émotions que j'ai eues, c'est quand j'inaugurais de belles crèches qui se trouvaient dans des maisons de retraite. car le grand enjeu de civilisation de la ville du XXIe siècle, c'est la solidarité intergénérationnelle. Et voyant des tout-petits qui étaient heureux que des papis-mamis aillent leur faire des câlins et des mamis-papis un peu isolés qui étaient tellement heureux de voir ces petits bouts de choux, on l'a fait plusieurs fois, ça m'a beaucoup ému. Il y a des choses qui se sont bien passées. J'ai eu des souffrances, j'ai eu des déceptions, j'ai toujours dit le moment le plus dur, mais ça, ce n'est pas un échec de la mairie de Paris, a été les incendies qui se sont déroulés l'été 2004. Ça a été terrible, terrible, terrible. Bon, voilà. Maintenant, quand le moment sera venu, j'essaierai de réfléchir, mais pour le moment, Mais c'est encore un peu tôt. Vous êtes encore dans l'action. Après, qu'est-ce que j'ai le plus raté, qu'est-ce que j'aurais le mieux réussi ? On a le temps encore d'accroître le champ d'évaluation. Et alors, une autre question sur l'avenir, futur demande, où vous vous voyez vivre après 2014 ? Est-ce que vous restez parisien ? À Paris et à Bizerte. À Paris et à Bizerte. Je ne me passerai... Vous savez, quand j'étais enfant à Bizerte, je rêvais de Paris où je n'étais pas encore venu. Et c'était un peu... Vous savez, vous avez vu E.T. où il dit maison, là. Bon, et moi, je voyais des images de Paris et je vais un jour vivre là-bas. Paris ne m'a jamais déçu. Ça ne veut pas dire que Paris, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de souffrance. Mais je n'ai jamais regretté mon choix d'être venu vivre à Paris à 24 ans. Mais, à partir de l'âge de 35 ans, j'ai voulu de nouveau avoir mes racines profondes dans la ville de mon enfance, Bizerte. Depuis, j'y ai ma maison. Et donc, l'idéal serait de vivre à Bizerte, à Paris, mais aussi, il y a beaucoup d'autres pays dans le monde, à leur rendre visite de temps en temps. Mais, il faut savoir qu'on n'est pas maître du temps. On n'est pas maître de la durée de notre vie, mais on n'est pas maître non plus de ce que les événements nous inspirent comme engagement, comme nécessité de faire. Donc, voilà, je vous parle comme un gamin qui dit quand je serai grand, je serai pompier. Et moi, je dis quand je serai grand, c'est-à-dire dans deux ans et demi, j'espère être surtout à Paris, à Bizerte. D'accord. Merci beaucoup, M. Le Maire. Merci à vous. Et merci à nos internautes. Une autre conclusion, oui, pour nos internautes, si vous voulez. Je suis toujours heureux, moi, de... Vous savez, je disais ce matin, j'avais une petite réunion de travail, je ne suis jamais malheureux quand je traite des dossiers techniques qui concernent la gestion et l'avenir de Paris, la vie à Paris, et je ne suis jamais malheureux quand je partage du temps avec les Parisiens. Il y a des choses qui me lassent beaucoup, les enjeux de pouvoir, les trucs, les machins. Mais il y a deux trucs que j'aime, c'est mes dossiers parisiens, savoir comment on va sortir cette crèche ou comment, bon, les produits urbanines de logement. Et l'autre chose, j'en parlais puisque j'avais terminé mes comptes rendus de mandat d'arrondissement et puis parce que des fois, je vais me promener ou je vais au café ou je pose des questions moi-même aux Parisiens. Je ne m'ennuie jamais avec les Parisiens, même quand ils m'engueulent. Il y a toujours une qualité de relation faite de respect, d'amour de Paris et d'une humanité à laquelle je suis extrêmement simple. Ce dont je suis le plus reconnaissant, c'est ce que sont les Parisiens. Ils sont merdeurs. Mais ils sont très attachants et je ne m'ennuie jamais avec eux. Ils sont fidèles à leur réputation finalement. Je ne sais pas. En tout cas, j'en suis un d'abord et je ne m'ennuie jamais avec eux. Voilà la conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. les internautes pour leurs nombreuses questions. On n'a bien sûr pas pu tout poser mais j'espère qu'on a répondu à l'essentiel. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada